Il est important de parler de la journée du 8 mars, car c'est la journée internationale des droits des femmes, une occasion de mettre en lumière le défi et les réussites des femmes à travers le monde. Parlons de la situation de vie des femmes comoriennes, en particulier celles vivant dans les milieux ruraux. Ces femmes font souvent face à des difficultés telles que l'accès limité au service de santé, à l'éducation, à l'emploi, à la prise de décision. Elles sont également confrontées à des normes sociales et culturelles qui limitent leur autonomie et leurs opportunités. En tant qu'artiste femme, j'envisage de réaliser un projet visant à soutenir les femmes en situations difficiles dans leur vie quotidienne. Ce projet pourrait consister en des initiatives de sensibilisation, des programmes de renforcement de capacités ou encore la création d'espaces sécurisés où les femmes peuvent trouver des soutiens et de ressources. Les cas croissants des violences morales et physiques faits aux femmes et aux enfants sont vraiment préoccupants dans notre pays. Il est essentiel que des mesures soient prises pour protéger les victimes et pour suivre les auteurs de ces actes et sensibiliser la société sur ces questions. A l'occasion de cette journée importante, j'adresse un message de solidarité, de soutien, d'encouragement à toutes les femmes du monde. Femmes comoriennes, l'amour, vous êtes des forces de la nature et des piliers de la société et des agents des changements. N'oubliez jamais votre valeur, votre force, votre capacité à surmonter des obstacles. N'oubliez pas votre culture. Ensemble, continuons à lutter pour l'égalité, la justice, le respect et les droits de toutes les femmes. Je vous remercie. Je vous souhaite une super belle journée de la femme. Je vous embrasse. Ici la Dira Samra. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada